Le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Ponvaux, a été reçu en audience vendredi 30 avril par le président du Conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Candou. Le président du Conseil supérieur de la liberté de communication a été accompagné, entre autres, du président du Haut Conseil de communication de la République centrafricaine, José Richard Apouambi, et du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication de la République démocratique du Congo, Christophe Tito Ndombi. Au sortir de cette audience, José Richard Apouambi, de la République centrafricaine, a évoqué la responsabilité des journalistes dans nos pays à démocratie naissante. Ce n'est pas parce que nous sommes une démocratie naissante que nous devons ne pas faire montre de l'observation de cette journée de la liberté de presse. La liberté de presse, pour nous, les journalistes, elle est très importante. On ne peut pas empêcher les journalistes d'exercer pleinement la liberté de presse. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les autorités de régulation des médias sont les garants de la protection de la liberté de presse. Et donc, nous sommes les protecteurs de cette liberté. En même temps, nous protégeons également les journalistes. C'est pour cette raison que nous clamons et au fort et nous demandons aux journalistes d'observer scrupuleusement les vertus de la liberté de presse, de ne pas confondre la liberté de presse avec la liberté de diffamer, la liberté d'injurier, la liberté de s'immixer dans la vie privée de nos concitoyens. La liberté de presse a des limites. On retiendra que le président du Conseil supérieur de la liberté de communication et les membres de sa délégation sont venus présenter leur civilité aux maires centrales, tout en formulant le souhait de le voir prendre part le 3 mai prochain à la célébration de la 30e journée internationale de la liberté de la presse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !